Je suis emmêlée d'implicables ! Hello YouTube ! C'est une nouvelle semaine de travaux qui commence. La semaine dernière, on a monté une bonne partie des cloisons. Sauf que maintenant, on n'a plus de rails, plus de montants, il faut qu'on aille en racheter et il faudra aussi qu'on achète notre Béatresse. Ça par contre, je ne sais pas trop comment on va le monter à l'étage. Maintenant, on attend la livraison de nos portes pour terminer les cloisons qu'on a commencé. Cette semaine du coup, on va se lancer plus en détail dans l'électricité. On a déjà commencé rapidement la semaine dernière, on a fait quelques saignées, on a commencé à réfléchir à nos passages de câbles parce que, comme je vous avais dit, on fait une partie en encastré, une partie sous plainte et une petite partie aussi dans les corniches au plafond. J'espère que cette semaine, on va pouvoir commencer à passer nos premiers câbles. Pour l'instant, on n'a pas du tout d'électricité dans les pièces, on est juste rattaché au tableau de chantier à l'entrée de l'appartement et on a des lampes mobiles sur rallonge. On a énormément de circuits à tirer et en plus, on s'est lancé un petit challenge, c'est qu'on a décidé de ne pas mettre de faux plafond dans le couloir. On veut vraiment garder la hauteur sous plafond dans le couloir, donc il va falloir trouver une solution pour faire passer toutes nos gaines sans que ça se voit. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Depuis ce matin, on est en train de se prendre la tête, de réfléchir par où on fait passer notre électricité. Donc à quel endroit on avait saigné, à quel endroit c'est dans les plaintes, ça nécessite un peu de préparation pour savoir à quel endroit il faut qu'on mette de la gaine, à quel endroit ça peut être que du fil électrique et à quel endroit il faut qu'on mette les câbles, les gros câbles noirs. Sachant qu'on a une partie de l'électricité qui va être sous plainte, les plaintes qu'on a choisies c'est ça, c'est des plaintes de chez ORAC Décor et on peut passer de l'électricité à l'intérieur. On vient de les appeler pour avoir un petit peu plus d'informations et le représentant nous a dit qu'effectivement on pouvait mettre juste les fils électriques à l'intérieur, ce qui nous arrange grave parce que du coup comme ça on a la place pour faire passer tous nos fils. Donc au lieu de se prendre la tête à essayer de le faire bien sur ordinateur, on va les faire directement dans les pièces. On va commencer par les chambres parce que dans les chambres il y a juste des prises, des interrupteurs et des luminaires et après on passera sur les pièces un petit peu plus compliquées, le salon où on a aussi une prise antenne, une prise téléphone, du RJ45 et dans la cuisine où là c'est vraiment chaque appareil est quasiment seul sur un circuit. Ici on est dans la future chambre de Stéphane, enfin on fait pas chambre à part mais c'est sa pièce, sa garçonnière on va dire, et moi aussi j'aurai ma pièce qui sera mon atelier. Donc ici c'est la pièce de Stéphane qu'on va appeler la salle de sport. On va commencer à tirer l'électricité dans cette pièce en sachant qu'ici c'est facile parce que le tableau sera juste derrière ce petit bout de cloison et ensuite c'est simplement des prises qui vont courir le long du mur. La difficulté c'est que ici il y aura la verrière et que pour l'instant on ne peut pas préparer la structure du mur parce que ça dépend de l'installation de nos portes qu'on reçoit que le 31 décembre. Mais bon pour le moment on se concentre sur l'électricité. voilà et juste comme ça on a tiré l'électricité de la première pièce. Souvenez-vous il y a quelques semaines on avait fait le repérage de nos meubles de cuisine au scotch. La cuisine se trouve derrière moi. Ça nous a permis de positionner exactement où vont aller nos prises pour tous les équipements électriques, les plaques, le four etc. On a fait les trous pour les prises, on a fait les saignées et ici sous les meubles il y aura une goulotte électrique donc on a juste à gainer la partie qui sera à l'intérieur du mur. Notre circuit électrique pour la cuisine il est en 2,5. C'est un petit peu pénible à rentrer dans les gaines, c'est plus difficile que du 1,5 parce que les fils sont beaucoup plus gros et beaucoup plus rigides. Mais là c'est qu'une petite partie qu'on a à faire donc ça devrait aller. On a fini nos circuits de prise. Ici dans la cuisine on a beaucoup de prises donc on a fait ça avec du câble en 2,5. Maintenant on a rangé nos câbles en 2,5. On est allé rechercher nos câbles en 1,5 parce qu'on va passer aux luminaires. Et les luminaires, on a des va-et-vient donc c'est un petit peu plus compliqué mais c'est cool parce qu'on va pouvoir jouer avec des nouvelles couleurs. Donc on a du orange et du violet. Faut les ranger parce qu'on a vite fait de les confondre. Moi j'arrête pas de me gourer vu qu'ils ont les mêmes couleurs, c'est les mêmes rouges, les mêmes bleus, ils sont juste un petit peu plus épais. C'est presque comme accrocher une guirlande de Noël. Sous-titrage ST' 501 C'est Noël ! Cette année mes guirlandes lumineuses ont été remplacées par des guirlandes de gaines électriques. D'habitude si vous me connaissez vous savez que j'adore mes décorations de Noël, que j'adore faire un magnifique sapin, que j'adore accrocher plein de guirlandes lumineuses au plafond sur tous les murs. L'année prochaine à Noël, si l'appartement est fini, je vous montrerai mais seulement si vous êtes abonné à cette chaîne. On a bien avancé sur notre électricité, je pense qu'on a fait à peu près un tiers de nos circuits. On a déjà passé tous les câbles pour les circuits de prise dans chaque pièce. Donc je voulais vous montrer quelques petits trucs. Pour faire un circuit de prise, c'est assez facile, il faut vous replonger dans vos cours de physique de quatrième. On a trois fils qui partent du tableau électrique. Un rouge, un bleu et un jaune et vert. Le rouge c'est la phase, le bleu c'est le neutre et celui-ci, le vert et jaune, c'est la terre. Ces trois fils partent du tableau, ils arrivent dans une première prise. La prise est posée au mur dans un boîtier d'encastrement, quelque chose qui ressemble à ça. Ces fils électriques arrivent dans la première prise, repartent de cette première prise pour aller dans la deuxième, et dans la troisième et ainsi de suite. Ils sont branchés dans un mécanisme. Le mécanisme d'une prise, c'est fait comme ça à l'intérieur. Donc en fait, il y a une entrée et une sortie de fil, trois fois. Parce qu'il y a une entrée pour le fil rouge, une entrée pour le fil bleu et une entrée pour le fil jaune et vert. Et c'est comme ça qu'on peut connecter les prises entre elles. Les boîtiers d'encastrement, il y a plusieurs types. On a des boîtiers pour cloisons pleines. C'est marqué dessus, donc c'est pas difficile. C'est des boîtiers pour des murs pleins. En l'occurrence, là, c'est marqué brique, parpaing. Il y a des boîtes d'encastrement pour cloisons creuses. Donc les cloisons qu'on est en train de monter avec des rails et des montants qui seront recouvertes de ba13. Et à l'intérieur, c'est creux. Après, ces boîtes d'encastrement, en vérité, elles sont multifonctions. Donc elles servent aussi bien pour les cloisons creuses que les cloisons pleines. On peut les utiliser pour les deux. Et on a aussi des boîtes d'encastrement faible profondeur. Et ça, c'est vraiment pratique parce que dans tous les endroits où on peut pas trop creuser dans le mur parce qu'il y a quelque chose qui nous gêne. Nous, par exemple, on a un mur où il y a des tasseaux à l'intérieur et on peut pas aller trouer les tasseaux. Et bien, on peut mettre des boîtes d'encastrement un peu plus petites. Super pratique. Il y a aussi des boîtiers d'encastrement spéciaux, comme ceux-là, qu'on a achetés pour nos interrupteurs. Je vais pas pouvoir vous montrer tout de suite parce que les interrupteurs, on les a pas encore commandés et il y a 7 semaines de délai. Donc en gros, on va les recevoir en février. Mais comme ça, ça fait durer un peu le suspense. Au niveau du fil électrique, il y a plusieurs tailles, il y a plusieurs diamètres de fil. En général, on utilise du 1,5 ou du 2,5. C'est marqué sur le paquet et je vous conseille vraiment de garder l'emballage plastique accroché au rouleau parce que le premier qu'on a utilisé, on l'a enlevé et du coup, on a plus les inscriptions. Alors, c'est pas pratique parce que déjà, parce que ça permet de savoir ce que c'est comme type de fil, mais aussi parce que ça permet de dérouler plus facilement. sans qu'ils s'en mêlent. Parce qu'il faut bien se rendre compte qu'entre du 1,5 et du 2,5, il n'y a pas beaucoup de différence. Ils sont de la même couleur. Ce qui change, c'est l'épaisseur du câble. Donc, le 1,5 est plus petit, du coup, il est plus maniable. Le 2,5, il est plus épais, plus rigide. Il est plus difficile à gainer. Le 1,5, on l'utilise principalement pour les luminaires et pour les circuits de prise où il n'y a pas énormément de prise. Nous, par exemple, on utilise du 1,5 sur nos circuits où on a 5 prises maximum et le 2,5 sur les circuits où on a plus de prises jusqu'à 8 prises. En fait, c'est pour ça que quand vous faites faire des travaux, les entrepreneurs vous disent pas plus de 5 prises par pièce. Parce que du coup, ça leur évite de passer du 2,5 et que le 2,5, il est beaucoup plus pénible à manipuler. Il est beaucoup plus pénible à gainer, beaucoup plus pénible à dénuder. Il est plus rigide, ça fait plus mal aux mains. J'ai l'impression que je parle tout le temps que j'ai mal aux mains. Alors, gainer un fil électrique, à quoi ça sert ? Le fil électrique, on peut pas le mettre comme ça, tout nu, dans une cloison. Il faut qu'il soit protégé par une gaine. Une gaine, c'est un genre de tuyau en plastique. Il y a plusieurs tailles de gaines, en fonction de ses besoins. Il y a des gaines pré-filées, où il y a déjà les fils à l'intérieur. Et il y a des gaines vides, où c'est à nous de passer les fils. A l'intérieur de la gaine, souvent on trouve une petite tige métallique qui aide à faire passer les fils à l'intérieur. Parce que quand on a une longue distance de gaine, le fil reste un peu coincé. Donc ça aide, en attachant les fils avant, de pouvoir tirer et aider les fils à sortir de l'autre côté. Faut pas y aller comme un pour un. Le premier qu'on a filé, Stéphane a tiré comme un malade. Ça, ça s'est décroché et on s'est retrouvé avec nos fils coincés à l'intérieur. On a dû tout ressortir et tout recommencer. Donc allez-y doucement. On a choisi notre section de câbles 1.5 ou 2.5 en fonction du circuit. On a tiré nos trois fils depuis le tableau électrique. On les a connectés à la première prise, à la deuxième, à la troisième et ainsi de suite. Quand on arrive à la dernière prise du circuit, il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Donc je vais vous montrer maintenant ce qu'on a fait nous pour notre circuit de prise dans cette pièce. Pour l'instant, notre tableau électrique, il n'est pas encore installé. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a juste câblé les prises à l'intérieur de la pièce et on a laissé la dernière prise en attente pour la raccorder au tableau électrique. Mais on a déjà câblé chaque prise entre elles. Nous, ici, on est sur une solution un peu hybride. La plupart des fils électriques vont passer dans une goulotte. Une goulotte, c'est un genre de tube en plastique qu'on met sur les murs et qui évite d'avoir à encastrer l'électricité. Parce que pour encastrer l'électricité, il faut faire des saignées dans les murs, tout reboucher, c'est long, c'est pénible. Et surtout, une fois que c'est enfermé dans le mur, on ne peut plus y toucher si on s'est planté. La goulotte, c'est un peu la solution facile, rapide et économique, sauf que c'est franchement moche. Désolée si vous avez des goulottes chez vous. Donc nous, on a opté pour une solution intermédiaire. Au lieu de choisir une goulotte plastique classique, on a choisi des plaintes décoratives. De toute façon, il faudra qu'on mette des plaintes partout autour de nos murs. Donc on a opté pour une solution qui est en même temps une plainte et en même temps une goulotte électrique, mais jolie. Les plaintes qu'on a choisies, c'est ça. Ça vient de chez Orac Décor. C'est une société belge qui fait des moulures décoratives en polyurétane, donc c'est résistant à l'eau. Et cette plainte-là, elle permet de passer des câbles électriques, des fils électriques à l'intérieur. Bon, c'est sans doute pas très catholique. Et comme ici, nos fils électriques vont passer à l'intérieur des plaintes, comme ça, on a gainé juste la partie qui va passer à l'intérieur du mur. Donc il y a un chemin qui arrive de la prise précédente qui monte vers cette prise et un chemin qui repart et qui va vers la prise suivante. Bon ben voilà, maintenant vous savez tout. Vous pouvez installer votre propre circuit de prise. ... 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 Ça a marché ? Bien sure. Qu'est-ce que t'es fort... Bon bah prochaine étape, la planterie. ... Aujourd'hui, petite journée, je vais aller faire les repérages pour les emplacements des luminaires dans les chambres. Là, on est un peu bloqués pour avancer parce qu'il nous manque pas mal de matériaux. On est allés chez le Roi-Mère hier, on a acheté notre BA13 qui normalement doit nous être livrée à l'étage. Franchement, je croise les doigts pour que ce soit vrai. S'ils nous laissent les plaques de BA13 au pied de l'immeuble, on va être sacrément dans la galère parce qu'on a 35 plaques à monter et franchement, je pense qu'on va m'ouvrir. On est censé être livré mercredi, ça veut dire que d'ici mercredi, il va falloir qu'on trouve de quoi s'occuper en attendant. Ce qui nous pose problème beaucoup sur le chantier, c'est qu'à chaque fois, on n'a pas les matériaux assez vite. C'est de notre faute, on pourrait les commander plus vite, mais on attend à chaque fois d'être sûr exactement des quantités dont on a besoin. Je suis trop 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 contente parce qu'on a reçu nos 45 plaques de BA13 ce matin et franchement, le roi Merlin, ils ont trop assuré. Il y a quelques semaines, j'avais dit qu'on avait fait une livraison de portes et qu'on allait avoir nos portes qui seraient livrées à l'étage. On n'a pas encore reçu les portes et d'ailleurs, la livraison a été un petit peu décalée, je vous dirai pourquoi. On a quand même fait l'essai de passer notre commande de BA13 avec livraison à l'étage et ça a marché. Les gars, ils sont arrivés à 8h15 ce matin et nous ont tout monté dans l'appartement. Il y a 45 plaques de BA13, il y a des rails, ça pèse 600 kg. Ils ont trop 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 assuré. Je suis trop contente. Du coup, c'était un peu ça qui nous bloquait pour avancer sur le reste des travaux. On va pouvoir continuer notre électricité et continuer nos cloisons. Je suis frigorifiée. Je suis restée une heure en bas dehors pendant qu'ils faisaient la livraison. Il fait zéro degré aujourd'hui. Je suis congelée. Trop trop contente. On va venir installer notre tout premier BA13 juste ici, à l'endroit de l'ancienne porte de la chambre qui va devenir la future cuisine. Et là, on se rend compte qu'en fait, il nous manque un montant. Normalement, on est censé mettre des montants tous les 60 cm. Là, on ne l'a pas fait parce qu'on a voulu juste faire l'encadrement de la porte. Et on se rend compte que pour fixer notre BA13 au milieu, il faut quand même quelque chose de dur en dessous, de rigide en dessous. La plaque de BA13, c'est un peu mou. Et du coup, on a peur que ça ne tienne pas. On a quand même envie de faire quelque chose de solide. Ah, c'est lourd cette merde ! 10 kg ? 10 kg ? Ah, c'est lourd, 17 kg. Donc celle-ci, elle va venir contre le mur existant. Et il va nous falloir un montant juste ici pour qu'on puisse venir la visser dessus. Sinon, ça bouge. Sous-titrage ST' 501 On vient de visser notre première plaque de placo ! Alors, je ne sais pas si ça se voit, mais en fait, il y a un bord aminci sur les plaques de BA13. En fait, ici, c'est la partie plate normale. Et ici, juste au bord, c'est un petit peu plus fin. C'est un petit peu en biais, en fait. Parce qu'ensuite, quand on vient mettre les bandes à joint pour faire la jointure entre deux plaques, et bien ça rentre pile-poil dans cet espace pour que la globalité soit lisse. On voit un peu la démarcation ici. Les vis, elles sont hyper bien rentrées et elles sont vraiment affleurantes. Donc elles sont vraiment au même niveau, à la même surface que la plaque de BA13. Par contre, ici, la vis, elle est beaucoup moins bien rentrée. Ça fait un petit caca. Mais bon, j'espère qu'une fois que ça sera enduit, ça ne se verra plus. Une fois qu'on pose le BA13, en fait, on ne voit plus l'endroit où sont positionnés les montants. Donc on a fait des petits repérages au sol pour qu'une fois qu'on vient mettre notre plaque, on sait exactement où arrive le montant. Ici, encore, ça va parce que c'est juste à l'endroit où s'arrête la plaque de BA13. Mais par exemple, celui-ci qui est un peu au milieu, on ne le voyait plus du tout. Donc pareil, on a fait des petits repérages au sol. Et surtout, on a mis le niveau laser parce que comme ça, ça nous permet d'avoir l'empreinte du montant sur toute la plaque de BA13. Bienvenue dans mon nouveau bar. Bon, en fait, ce n'est pas vraiment un bar. C'est le sous-bassement de la cloison qui va accueillir la derrière. Donc ici, on va mettre une derrière. Ensuite, ici, il y aura la porte. On a déjà avancé sur le prépositionnement des rails. Ici, la deuxième porte. Et ici, c'est la cloison du dressing. On l'a déjà habillée hier. En fait, on a pas mal avancé hier. Je n'ai pas filmé parce que j'étais vraiment, vraiment, vraiment saoulée hier. Le syndic nous a fait un peu un coup de trafalgar. Et franchement, ça m'a énervé toute la journée. Du coup, je n'étais pas trop d'humeur à filmer. Mais on a bien avancé quand même. Donc, le sous-bassement qui est ici. La cloison là. On est en attente de recevoir les portes. Je vous avais dit qu'on devait recevoir les portes le 31 décembre. C'est demain. Finalement, demain, on fait un déj du nouvel an. On ne peut pas faire une soirée du nouvel an parce que couvre-feu. Donc, on a retardé la livraison. Surtout que la véritable raison du retard de la livraison, c'est que ici, je vous avais dit qu'on allait mettre des portes coulissantes. qui permettait de réunir les deux pièces et d'avoir une seule grande pièce si on ouvrait ces doubles portes. Quand on a fait le repérage au sol, je me suis rendu compte que les portes qu'on avait choisies, c'était en fait deux portes de 83 cm. Et finalement, je trouvais que l'ouverture était trop petite. Donc, à la place, on a choisi des portes de 93. C'est un système qui n'est pas vendu chez Leroy Merlin, mais qu'on a pu commander quand même via leur fournisseur. Du coup, ça prend un petit peu plus de délai et on ne sera livré que mi-janvier. Ça retarde notre livraison de portes, mais au moins, on aura une super grande ouverture ici. C'est tout pour ici. Maintenant, je vais vous montrer ce qu'on a fait dans le salon. En fait, il fait super froid ici. On a enlevé les radiateurs au début de notre démolition. Et là, ces derniers jours, il fait genre 0 degré, on se caille. Bref, ici, ça a super avancé. On est trop contents parce qu'on a commencé à habiller l'arche. Du coup, on a pu faire ce qui nous bloquait, c'est-à-dire positionner les prises et les interrupteurs directement dans le BA13. Je comprends que les gens veuillent travailler qu'avec du BA13. C'est beaucoup plus facile, beaucoup plus rapide. Notre petit interrupteur avec sa forme spéciale et la sortie de prise ici, en sachant que les câbles qui traînent un peu par terre, ils seront sous plainte. Et comme ça, ça fera un effet comme ça. Tac, tac, tac. Et ça viendra jusque là. Et ici, notre sortie de câble, elle est cachée. C'est top, non ? Dans la cuisine, on a positionné nos prises hautes et notre interrupteur qui va commander les lumières du plan de travail. Il faut qu'on finisse de refermer cette cloison. Donc, on va terminer tout ça tranquillement ce soir. C'est la dernière journée de l'année où on travaille. Demain, comme je vous l'ai dit, c'est 31 et on ne viendra pas sur le chantier. Je vous souhaite une très, 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 très bonne fin d'année. Même si franchement, on ne peut pas dire que 2020, ce soit la meilleure année de notre vie. Et puis, je vous retrouve l'année prochaine pour la suite du chantier. Gros, gros, gros bisous. Et une dernière chose, abonnez-vous à ma chaîne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501